L'exactitude, qu'on utilise en chimie analytique, c'est un terme qui est très important. En anglais, c'est appelé accuracy. Souvent, quand on confond l'exactitude avec le biais, ce n'est pas la même chose. L'exactitude et le biais, c'est différent. Donc là, ce n'est pas le biais. En chimie analytique, généralement, la question qu'on se pose, de combien la valeur trouvée, c'est-à-dire la valeur expérimentale, est proche de la valeur juste. Donc vous avez une valeur juste, que je vais appeler XJ, elle est là. Et vous avez une valeur trouvée, je vais appeler XI. La question qu'on se pose, c'est de combien elle est proche. C'est ça la question qui nous, c'est la question qu'on se pose en chimie analytique. Cette question, c'est-à-dire, on va dire, cette question, c'est quoi ? Cette question, si on peut faire une, si on peut la simplifier, donc toute cette question, je peux la simplifier comme ça, de combien est l'exactitude de l'analyse, de la mesure, de combien est l'exactitude. C'est ça la question, en réalité, l'exactitude. Et ici, ce qui affecte cette déviation, c'est-à-dire, c'est les erreurs aléatoires plus les erreurs systématiques. Voilà l'exactitude. Donc, par définition, l'exactitude, c'est quoi ? C'est les trois thèses de l'accord entre le résultat expérimental et la valeur de référence, ou bien la valeur vraie, qu'on appelle ici la valeur juste. Donc, l'exactitude, elle peut être affectée à la fois par les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Donc, voilà l'exactitude, c'est global. Donc, là, c'est une question globale. Donc, c'est une question globale. Donc, c'est-à-dire, comment les erreurs aléatoires et les systématiques, l'ensemble de ces erreurs, c'est-à-dire le total de ces erreurs, comment ces erreurs, elles affectent le résultat expérimental. Là, vous parlez d'exactitude. Par exemple, on va revenir à l'analyste 2. Regardez l'analyste 2. Je vais revenir ici, le voici. L'analyste 2, bon, là, c'est la valeur référence, elle est ici. C'est ça, la valeur référence. Je vais appeler xj, la valeur référence d'ici. Regardez, l'analyste 2, il a une très grande précision. Donc, là, on va dire que c'est très précis. Donc, là, précis. Donc, là, on va dire que les erreurs aléatoires tendent vers zéro. C'est-à-dire, presque, elles sont absentes. On va dire, elles sont presque absentes. Regardez comme c'est, c'est-à-dire, comment on va dire, entassé. C'est vraiment, c'est très précis. C'est pas dispersé. Et là, regardez, la valeur moyenne, elle est égale à 10,10 millilitres. La valeur juste, on a dit que c'est égal à 10. Donc, là, qu'est-ce qui a affecté l'exactitude ? C'est les erreurs systématiques. Donc, là, on a des mesures qui sont, on va dire, de faible exactitude. Pourquoi ? Parce que vous avez les erreurs systématiques. Donc, là, c'est les erreurs systématiques qui ont affecté l'exactitude. Donc, les erreurs systématiques, on va dire, ont diminué de l'exactitude des mesures. Donc, là, voilà. Sinon, pour l'analyse 2, regardez. L'analyse 2, vous avez une forte dispersion. Regardez, c'est une très forte dispersion. Donc, ici, vous avez des erreurs aléatoires fortes. On va dire, elles sont fortes. Grandes, elles sont élevées. Ce sont des erreurs aléatoires qui sont très élevées. Élevées. Par contre, le résultat, ici, le x-bar, ou bien le résultat moyen, il est très, très, très proche de la valeur juste. Donc, là, il tombe vers la valeur juste, vers xg. Qui est égale à 10,00. Donc, là, on va dire que les erreurs systématiques, elles tendent vers 0. Donc, elles sont presque absentes. D'accord? Donc, là, le résultat, là aussi, le résultat, il est peu exact. On a ici l'exactitude, elle est très faible. Exactitude faible. Pourquoi? Pourquoi c'est l'exactitude faible? Parce qu'il y a l'effet des erreurs systématiques. Donc, là, c'est dû aux erreurs systématiques. Vous voyez? Je m'excuse. Là, ce n'est pas des erreurs systématiques. C'est des erreurs aléatoires. Voilà. C'est des erreurs aléatoires. C'est ça qui fait que l'exactitude soit faible. Donc, avec l'analyste 1, c'est les erreurs systématiques qui affectent l'exactitude. Et avec l'analyste 2, c'est plutôt les erreurs aléatoires qui affectent l'exactitude. Vous voyez? Donc, ce qui affecte l'exactitude, c'est les erreurs systématiques plus les erreurs aléatoires. Donc, quand on évalue l'exactitude d'un résultat, on est en train d'évaluer les deux types d'erreurs. Les erreurs aléatoires plus les erreurs systématiques. Et voilà ce qu'on a dit ici. Avec l'analyste 2, les erreurs systématiques sont absentes, mais la valeur moyenne n'est pas égale à la valeur juste. Donc, c'est ça, on va dire, la problématique. Par contre, avec l'analyste 1, les erreurs aléatoires sont faibles, mais la valeur moyenne n'est pas égale à la valeur juste. Donc, là, c'est la deuxième problématique. Et là, on vient, vous avez vu comment, c'est-à-dire, pourquoi l'exactitude dans les deux cas, elle est faible? Car une fois, c'est les erreurs aléatoires qui affectent l'exactitude et une fois, c'est les erreurs systématiques qui affectent l'exactitude. Donc, on peut résumer, on va résumer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur les erreurs en méthode d'analyse quantitative. Donc, voilà, les erreurs, ça, c'est un résumé. Donc, on a dit que les erreurs, on a deux types d'erreurs. On a les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Ensuite, les erreurs aléatoires, elles sont décrites par la précision. La précision qu'on peut appeler aussi la fidélité. Les erreurs systématiques, elles affectent quoi? Le biais. C'est-à-dire, elles sont décrites par le biais. Donc, le biais, il est affecté uniquement par les erreurs systématiques et la précision, elle est affectée par les erreurs aléatoires. Ensuite, on a vu que les erreurs aléatoires peuvent se composer en deux types de précision. Donc, là, c'est plus spécifique. On parle de répétabilité et on parle de reproductibilité. Voilà. Donc, vous avez ces deux types. Donc, précision, c'est un terme général pour les mesures répétées. Et répétabilité ou bien reproductibilité, c'est plus spécifique. Donc, c'est de la précision, mais avec plus de spécificité. Donc, voilà la précision. Sinon, pour le biais, vous avez un seul type. Le biais, il est affecté uniquement par les erreurs systématiques. Et sinon, le dernier terme qu'on a vu, c'est l'exactitude. Donc, vous avez ici la reproductibilité et la reprétabilité. Là, vous avez le dernier terme, c'est l'exactitude. L'exactitude, c'est-à-dire, c'est l'évaluation des mesures expérimentales par rapport aux erreurs systématiques et les erreurs aléatoires. Donc, voilà l'exactitude. Voilà, en résumé, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, vous avez les erreurs, deux types d'erreurs. Ensuite, chaque erreur, elle est décrite par le biais ou bien la précision. Et enfin, l'exactitude, qui est affectée par les deux types d'erreurs. Donc, l'exactitude, on peut avoir, c'est-à-dire, elle peut être affectée soit par les erreurs aléatoires, soit par les erreurs systématiques. Sinon, le biais, uniquement par les erreurs systématiques. Et la précision, uniquement par les erreurs aléatoires. Voilà pour les erreurs en méthode d'analyse quantitative. Merci.